bonjour tout le monde donc aujourd'hui en attendant que d'autres vidéos tutorial apparaissent je me suis dit que je vais faire une vidéo très courte pour vous apprendre à réaliser un pompon qui est un accessoire indispensable pour certains pour ajouter un petit côté fantaisie au bonnet par exemple ou aux capuches etc donc je vous apprends une technique très simple pour réaliser un pompon donc c'est une technique que j'ai je veux pas dire inventé mais bon c'est une technique que j'ai trouvé entre guillemets j'ai fait quelques tests et ça a très bien fonctionné il ya un moment de ça et donc je vais vous montrer comment la réaliser donc pour réaliser un pompon de taille moyenne vous aurez besoin d'un morceau de carton de 6 x 6 cm voilà vous découpez un morceau de carton donc de cette dimension donc sa forme un carré et vous aurez besoin d'une laine de grosseur moyenne à 5 mm environ ou plus grosse ça dépend là j'ai eu pris un peu de laine blanche qui me reste pour réaliser ce bon point donc alors c'est très simple vous prenez votre carton et vous allez l'entourer avec votre laine en commençant comme ça et vous allez entourer comme ceci sur tout le tour sur toute la largeur en fait du carton voilà vous entourer comme ceci jusqu'à ce que vous ayez une très bonne épaisseur là vous voyez on a presque deux centimètres d'épaisseur de chaque côté de notre carton on voit que ça fait du volume donc là c'est parfait vous avez assez de laine là vous allez couper le fil est ce que vous allez faire en tournant bien comme il faut comme ceci vous allez retirer doucement le carton qui est au milieu voilà est ce que vous allez faire autour bien centré vous allez prendre un morceau de laine vous allez serrer et faire double nœud pour resserrer la partie centrale et ça je vais pas le montrer en vidéo parce que c'est pas pratique là voilà ce que vous avez obtenu après avoir fait voyez le nœud central voilà ce que ça donne là voyez on a bien serré et là nous avons nos deux fils qui dépassent et là maintenant ce que vous allez faire vous allez prendre un ciseau et ici vous voyez sur le côté ça forme comme des boucles et bien ce que vous allez faire avec votre ciseaux vous allez couper toutes ces boucles en passant votre ciseaux au milieu voilà vous allez faire pareil de l'autre côté alors regardez bien qu'il n'en reste pas des boucles comme là vous voyez là il en reste un peu hop je fais comme ceci je passe mon ciseau à l'intérieur hop je coupe donc là voilà et là ce que vous allez faire vous allez former un petit peu votre pompon avec vos doigts voilà et là ce que vous allez faire avec le ciseau et bien vous allez découper un petit peu partout de façon à ce que le pompon une forme beaucoup plus arrondi on va dire essayer d'égaliser un petit peu quoi donc là voilà j'ai fini de faire ma petite coupe si on peut dire donc là on obtient un pompon qui est comment dire assez compact alors c'est parce que j'ai fait peut-être un petit peu trop de tour autour de mon carton alors si vous voulez obtenir le même style de pompon mais moins compact il faut faire exactement la même chose mais limiter le nombre de tours et en particulier si vous utilisez de la laine encore plus épaisse que celle que j'ai utilisé et que vous voyez juste à côté donc voilà ben là les deux fils qui dépassent vous voyez faut les laisser car ça va vous permettre de de coudre le pompon au sommet d'un bonnet ou d'un béret par exemple si vous le souhaitez donc donc voilà voilà à quoi sert les deux fils qui pendent c'est le fils en fait qui a servi à faire le nœud du pompon à le serrer avant de découper donc voilà mais cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et dites moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire de la vidéo allez je vous dis à la prochaine bye bye ciao Sous-titrage ST' 501